Il s'agit du yucca. Les amérindiens adorent cette plante. Elle pousse évidemment naturellement autour d'eux, notamment en Californie, dans les endroits très chauds. Ce qui est très intéressant, c'est de savoir qu'il faisait de très belles cordes avec son feuillage, qu'il se soignait naturellement et qu'il faisait passer beaucoup de douleurs avec ses racines. Et puis surtout, et ça c'est plus original, il se faisait un merveilleux shampoing à base de substances de yucca. Un shampoing que vous avez peut-être dans votre salle de bain, car le yucca est plein de saponines, des molécules qui moussent naturellement. Parce que ces fameuses saponines, eh bien il y a plus de 14 pays et 100 laboratoires qui recherchent comment elles pourraient beaucoup mieux soigner nos intestins. Évidemment, éviter tous les problèmes de cholestérol, ça on a déjà compris, mais surtout, ce serait un vrai espoir dans les cas de cancer du côlon. Effectivement, les fleurs de yucca sont comestibles, avec un goût d'endive mélangé à celui de l'amande. Le mieux, c'est de les cuisiner comme des fleurs de courgettes en beignet. Elle aussi, elle est comestible lorsqu'elle est jeune. Et alors, c'est une immense asperge que vous pourriez manger à quatre. Effectivement. Et là, étonnamment, on revient aux saponines, qu'on inclut dans la nourriture des ruminants, et qui va baisser leur taux de méthane. Un gros problème pour l'effet de serre. Et figurez-vous que ce n'est pas rien les rots et non pas l'épée de vache, puisque toutes les vaches prises en France correspondent, en termes de méthane relâché dans l'atmosphère, à 15 millions de voitures qui rouleraient jour et nuit. Et là, c'est parti ! Et là, c'est parti !